... L'idée de départ, c'était vraiment de faire du plus bas du produit fermier, livré à domicile de la caissette et du traiteur pour valoriser ces mêmes produits. J'ai toujours été habitué à manger bon, à manger local et clairement, c'est quelque chose qui ressort de plus en plus. Il y en a même qui vont jusqu'au bio sur des produits vraiment tracés. L'idée, c'était de répondre à cette demande de qualité. C'est une conviction personnelle et qu'on a réussi à partager avec David. Ça m'intéressait, moi, parce que je travaillais traditionnellement et j'avais envie de changer. Moi, j'apporte surtout ma compétence à la fabrication. C'est surtout ça. Jérémie, par rapport à moi, il est très commercial. Il est dynamique et c'est important. Dans les entreprises, il faut avoir des nouvelles idées. Il faut toujours se remettre en question. C'est important. Ce qui a permis qu'on se rend compte, c'est la volonté de commercialiser des produits nobles, produits locaux et de qualité. Parce que fermier, c'est ce qui plaît à nos clients aussi. Donc, on continue. Et avec plus d'envie que jamais. Ça a été ? Oui. J'ai des origines agricoles. Donc, un réseau de connaissances, quand même, qui m'a permis de rentrer en contact avec eux. À partir du moment où c'est des gens qui s'inscrivent dans la démarche de vouloir valoriser leurs produits, on les a contactés pour savoir si ça les intéressait, de les valoriser au niveau d'un magasin, d'un point de vente et de les valoriser en plats cuisinés derrière pour nos prestations et nos clients au magasin. Nous, on fabrique tout. Autant des jambes, tous les plats cuisinés, ça vient tout par nos mains. Je fais mes pâtes feuilletées, pâtes brisées, mes pâtes brioches, les garanties, enfin, tout. Fabrique tout. Moi, sinon, je ne ferais pas ce métier. On a une productrice qui nous fait du poulet, de la pintade, et en fin d'année, elle va nous faire des chapons. Et cette productrice de volaille nous fournit aussi des lapins. Et nous, ne serait que sur la qualité des terrines de lapin et tout, on le retrouve. C'est un manquable. Même le civet, il est incomparable. C'est un choix. C'est vraiment une logique qui nous est personnelle. Le fermier, tout est mélangé, les vaches, les poules, et voilà. Donc nous, on a gardé cet esprit-là et on l'a démarché. Puis ça l'a intéressé d'abord de goûter nos produits. Donc nous, on a commencé par donner pour que les gens goûtent. Et après, ils ont apprécié, ils ont commandé par la suite. On s'est fait notre clientèle comme ça. Jérémy, il apprécie le produit. Il sait ce que c'est que la qualité. Par exemple, il nous fait des remarques. Ce n'est pas forcément positif. Ça ne nous plaît pas tout de suite. Mais on se dit, bon, lui c'est un pro. Il nous dit, voilà ce que le client veut. C'est intéressant de travailler avec Jérémy parce que lui, il valorise nos produits. Ce qui est bien, c'est de travailler de ses nouveaux produits. Ce n'est pas la grosse industrie et c'est l'artisanat. Et c'est ça, moi je suis fier d'être artisan. On a des producteurs qui jouent le jeu, qui nous sortent des bons produits. Donc à nous, de mettre les moyens en face pour vraiment développer l'activité. C'est une voie de développement pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...